... Alors nous passons à notre troisième présentation, qui est celle de Jules, qui va nous parler d'un thème encore plus juridique, donc je vais finir par avoir les plus grandes difficultés à suivre, mais je vais quand même approcher sur la discrétionnalité du pouvoir. ... Merci, monsieur le président. Quelques mots de remerciements. Je me jure évidemment à ce qui a pu déjà dit par Barbara et tout ce que fait, mais en particulier aussi des mots de remerciements pour Ernest Pachos, la secrétaire de notre équipe de recherche et qui a été d'un soutien efficace pour avoir vu l'action de cette manifestation. Alors sans plus tarder, pour commencer cette intervention, on a tendance du coup à qualifier les circonstances de ces migrations comme celle d'une crise, et d'une crise migratoire, on va la préciser en gros sur notre affiche, et ce n'est pas inutile en effet de réfléchir sur ce qui fait une crise en droit public. Et c'est à cela aussi qu'il s'attache que le juriste est dans ses observations. Normalement, en période de crise, et comme d'ailleurs en période de guerre, le gouvernement et le Parlement adoptent des séries de textes spéciaux, souvent dérogatoires, des droits communs ou des traditions juridiques, pour répondre justement au contexte de crise. Donc c'est à ça, en tant que droit public, en partie, qu'on peut identifier une crise. Alors en matière de terrorisme, par exemple, pour parler simplement, le contexte de crise, là, évidemment, est parfaitement perceptible, puisque depuis maintenant quelques années, nos gouvernements adoptent une série particulièrement passionnante de dispositions dérogatoires aux droits communs, dans le domaine pénal particulièrement, mais on pourrait aussi évidemment parler de l'état d'urgence. Mais rassurez-vous, cette intervention ne sera pas à propos du terrorisme, puisqu'il ne faut pas ne plus multiplier des sujets polémiques. Je ne parlerai donc que du droit des étrangers. Et pour revenir justement aux droits des étrangers, on ne constate pas, en droit interne, un bouleversement de nos textes juridiques depuis l'avènement de cette crise migratoire. Alors on peut voir justement cette absence de bouleversement juridique de la même manière. Il y a le verre à moitié vide, et finalement le grand soir juridique migratoire n'a pas eu lieu avec la règle au pouvoir d'un gouvernement socialiste. Il n'y a pas eu un bouleversement attendu par les associations, notamment quant aux règles d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers, ou quant aux droits d'asile. Les réformes qui sont intervenues depuis quelques temps, et particulièrement les deux grands lois relatifs aux droits d'asile et aux droits des étrangers, ne changent pas fondamentalement la tonne. Et puis on peut aussi voir le verre à moitié vide, c'est que cette absence de bouleversement révèle aussi une résistance du droit des étrangers à ce contexte de crise, et questionne même finalement l'existence d'une réelle crise, au moins d'un point de vue juridique. Et à ce titre, une question emblématique par rapport aux droits des étrangers, c'est celle du pouvoir discrétionnaire de l'administration dans l'accès à la résidence des étrangers. Ça veut dire que l'administration, traditionnellement, et c'est une prérogative qui remonte à la naissance même de l'État moderne, on considère que l'État est libre de réglementer l'accès à son territoire et le séjour des étrangers, et qu'il le fait de la manière la plus libre possible, c'est-à-dire avec un pouvoir discrétionnaire, qualifié même d'arbitraire, il y a moins d'une centaine d'années. Et justement, les réformes législatives qui sont intervenues, c'est d'ailleurs, témoignent d'un recul de ce pouvoir discrétionnaire dans plusieurs domaines du droit des étrangers. Et donc c'est presque contre-intuitif, dans cette période de crise, de constater que le pouvoir discrétionnaire de l'administration, des pouvoirs publics de l'État en général, recule et n'est pas sur-mobilisé pour répondre au contexte actuel. Il y aura donc deux phases d'interrogation dans cette communication, et après cette vraie phase d'introduction, d'abord, où est-ce qu'on constate le recul de ce pouvoir discrétionnaire ? Quels sont les domaines privilégiés du droit des étrangers ? Où le pouvoir discrétionnaire de l'administration recule ? Et puis ensuite, une deuxième phase, un peu plus réflexible, où je vais tenter d'expliquer pourquoi le pouvoir discrétionnaire de l'État recule, malgré ce contexte de crise. Donc, premier temps de réflexion, le constat d'un recul du pouvoir discrétionnaire. Il y a deux populations d'étrangers qui sont intéressantes à étudier pour justement observer ce recul du pouvoir discrétionnaire. La première population, c'est celle des étrangers en séjour irrégulier, présents sur le territoire français. Et la deuxième population, c'est celle des étrangers en séjour régulier, déjà présents sur le territoire, qui disposent d'un type de séjour, et qui veulent consolider leur droit à la résidence. Alors, la première population, c'est celle des étrangers en séjour irrégulier, et particulièrement intéressante, parce que traditionnellement, on considère que ce sont les étrangers en séjour irrégulier qui sont au cœur du pouvoir discrétionnaire de l'État en matière de droits d'étrangers. Puisqu'ils ne sont pas montrés avec les autorisations nécessaires, alors ils n'ont pas un statut régulier au regard du droit, et ils sont donc traités juridiquement par des mécanismes d'admission exceptionnelle au séjour, qui reflètent un pouvoir ultra-discrétionnaire de l'administration et du préfet, en l'espèce. Alors, avec l'arrivée des gouvernements socialistes, on avait traditionnellement comme coutume, enfin, ils avaient traditionnellement comme coutume de commencer leur mandat avec ce qu'on appelait des grandes circulaires de régularisation. Ça veut dire des grandes circulaires qui permettaient aux étrangers sans papier d'obtenir un titre de séjour, soit sur des critères tirés du travail, soit sur des critères tirés des attaches familières. Et le gouvernement de François Hollande n'a pas dérogé à cette tradition, puisqu'il a fait adopter, sous l'égide de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, une circulaire de régularisation le 21 novembre 2012, ce qu'on appelle la Circular Place. Alors, ce dispositif prévoyait d'encadrer l'admission exceptionnelle au séjour qui est exercée par les préfets, en habilitant les étrangers en séjour irrégulier à présenter des demandes en préfecture sur le fondement de leurs attaches familiales, un conjoint en séjour régulier, par exemple des enfants scolarisés en France, ou sur le fondement du salariat, l'exercice d'une profession depuis un certain nombre d'années. Et sur ces deux fondements-là, la circulaire prévoyait donc qu'il pouvait obtenir une carte de séjour temporaire. Alors, ce dispositif a très mal fonctionné. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a été mal calibré. Et je prendrai l'exemple des étrangers qui se fondaient sur leur situation professionnelle. Et j'insiste sur ce point, il est assez paradoxal. Les étrangers, pour obtenir une régularisation par le travail, devaient donc apporter la preuve qu'ils exerçaient une profession et devaient pour ce faire délivrer à la préfecture des bulletins de salaire. Alors, on admettra le caractère un petit peu paradoxal d'apporter des bulletins de salaire lorsqu'on travaille sans autorisation. Et évidemment, il a tourné son papier, donc il a apporté des bulletins de salaire que lorsqu'ils étaient en particulier long terme avec leur employeur. Ce qui n'arrive pas nécessairement quand on connaît les difficultés du travail irréguliers. La deuxième difficulté par rapport à cette circulaire, c'est que le juge administratif, qui est par sûrement le Conseil d'État, a refusé de s'en emparer et de considérer que cette circulaire constituait des lignes directrices qui pouvaient être invoquées par le justiciable devant le juge. Et le Conseil d'État a considéré qu'ici, il ne trouvait que des orientations générales et qu'aucun demandeur étranger à qui on refusait le séjour sur le fondement de cette circulaire, aucun étranger ne pouvait se fonder sur cette circulaire pour contester le refus. Et le Conseil d'État a bien considéré qu'il y avait ici une prérogative absolument ultra-discrétionnaire de l'administration et que même les règles qu'elle est dictées pour encadrer ce pouvoir discrétionnaire, eh bien l'administrer, l'étranger en séjour régulier, ne pouvait pas se fonder dessus pour contester une décision. Alors, ces deux éléments montrent que en matière d'accès à la résidence pour les étrangers en séjour irrégulier, la réduction du pouvoir discrétionnaire se constate davantage dans la circulaire, dans les textes juridiques, plutôt que sur le terrain. Donc ici, le pouvoir discrétionnaire est assez inégal. Ce n'est pas le cas pour notre deuxième population intéressante à étudier du point de vue du recul du pouvoir discrétionnaire. Et cette population, c'est celle qui dispose déjà d'un titre de séjour et qui souhaite consolider ce titre de séjour. Et là encore, je sublise en deux parties. Il y a deux catégories d'étrangers. C'est ceux qui disposent d'une carte de séjour temporaire et qui souhaitent accéder à une carte de résident. Alors la carte de séjour temporaire, elle dure un an. Et depuis la réforme de 2016, elle peut durer jusqu'à 4 ans. Et une carte de résident, elle, elle dure 10 ans. Et donc c'est un progrès, en termes temporels, pour un étranger en séjour régulier, que d'accéder à la carte de résident. Alors il y a cet premier élément, parce qu'il y a une carte de séjour annuelle, et une carte de séjour de 10 ans. Et puis il y a un deuxième élément, c'est l'accès à la nationalité française, pour les étrangers en séjour régulier. Premier temps, l'accès à la carte de résident, qui permet donc, je le répète, un séjour de 10 ans sur le territoire. Traditionnellement, là encore, l'accès à la carte de résident était un prérogatif discrétionnaire du préfet. L'accès à ce qu'on appelle la carte de résident longue durée, CE, était entre les mains du préfet qui étudiait la demande de l'étranger sous l'angle de sa durée de résidence, sous l'angle de ses revenus, mais aussi sous l'angle de son insertion et de son projet, de ses projets, en France. Et il n'était jamais dans l'obligation de procéder à la délivrance de cette carte de résident. Et le contrôle du juge administratif était contenu à celui de l'erreur manifeste de la prestation. Eh bien, cet état a changé récemment, puisque la loi du 7 mars 2016 a instauré la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'étranger qui justifie une résidence régulière ininterrompue de 5 années en France et de ressources stables équivalentes au SMIC. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2016 sur la grande zone d'étrangers, les étrangers en séjour régulier disposent de plein droit à la capacité d'accéder à une carte de résident de 10 années. Elle-même renouvelable de plein droit. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'étranger en séjour régulier dispose d'une carte de résident, il est soustrait de manière absolue au pouvoir discrétionnaire de l'administration, puisqu'il accède à 10 années de séjour régulier qui vont être renouvelés de plein droit et qu'il en fera la demande. Alors, le changement, il est notable et il faut rendre hommage à ce titre aux associations et particulièrement à la CIMA, à la LDH qui ont porté une campagne qui a été nommée Rendez-nous la carte de résident et qui entendait revenir à la législation de 1984, une grande législation et qui permettait aux étrangers pour la première fois d'accéder à cette carte de résident de 10 ans. Et cette loi avait été détricotée progressivement pour, au début des années 90, retomber dans le discrétionnaire préfectoral. Et donc, on est, depuis 2016, revenu aux garanties de cette loi de 1984 et le pouvoir discrétionnaire préfectoral a reculé et a même disparu en matière d'accès à la carte de résident. Deuxième élément, encore plus emblématique du recul du pouvoir discrétionnaire de l'État en matière d'accès à une résidence consolidée, c'est celui de la nationalité. Ici, la nationalité, plus particulièrement la naturalisation est l'exemple parfait du pouvoir discrétionnaire de l'État puisqu'en matière de naturalisation, il ne suffit pas de remplir les conditions fixées par la loi ou par les décrets puisque l'administration dispose d'un pouvoir d'examen en opportunité. Ça veut dire qu'il y a un premier stade d'examen des critères fixés par la législation et puis un second stade d'examen en opportunité. Est-ce que l'État français a intérêt ou non à accueillir dans son sein tel ou tel ressortissant étranger ? Et d'ailleurs, même ces critères conduisaient, il y a moins de dix années, à refuser la naturalisation aux étrangers malades puisqu'on considérait qu'il n'était pas opportun d'accueillir dans la communauté nationale des étrangers qui souffraient de catégories diverses. Heureusement, on n'en a plus de l'un. On pourrait encore parler de certains éléments, mais voilà. La naturalisation est donc une disposition emblématique du pouvoir discrétionnaire de l'État. Eh bien, deux lois sont intervenues récemment et ont fait reculer de manière manifeste le pouvoir discrétionnaire de l'État. Alors, il est vrai que la grande œuvre du gouvernement socialiste restera peut-être la réforme ratée de la déchéance de nationalité, mais on peut en retenir peut-être à meilleure échéance la loi de 2015 et la loi de 2016 qui viennent réformer les voies d'accès à la nationalité française. La première disposition, elle est-ce de la loi sur le vieillissement et elle permet à ce qu'on a pu appeler les chibani, c'est-à-dire Dieu en arabe, aux chibani d'obtenir la nationalité française. Plusieurs conditions sont fixées par la loi. Il s'agit d'être âgé de 65 ans au moins, de résider depuis 25 ans en France et d'être ascendant de parents français. À ces trois conditions, le demandeur obtiendra de plein droit la nationalité française. Deuxième catégorie d'étrangers qui pourront bien sûr bénéficier de la naturalisation de plein droit, c'est ce qu'on a pu appeler la génération 1,5. C'est-à-dire des enfants entrés sur le territoire français avec leurs parents, donc issus de la première génération, et qui ont eu des frères et sœurs qui sont nés sur le territoire français et qui sont donc eux issus de leurs frères et sœurs de la deuxième génération. Ces enfants, puisqu'ils sont situés à Michelin entre la première génération et la deuxième génération, ont tendance à les appeler la génération 1,5. Ces enfants, à partir du moment où ils résident sur le territoire français depuis l'âge de leur 6 ans, au moins, au plus plutôt, et qu'ils ont un frère ou une sœur qui vont obtenir la nationalité française par le droit du sol, ces enfants vont pouvoir obtenir la nationalité française à leur majorité de plein droit, là encore. Et donc, pour ces deux catégories de français, pour ces deux catégories d'étrangers qui peuvent devenir français, des juniors et des seniors, eh bien, on constate un recul extrême du pouvoir discrétionnaire de l'administration, puisque, à partir du moment où les conditions sont réunies, il n'est plus question d'un examen à l'opportunité, et il suffit par déclaration, en se rendant à la préfecture, d'obtenir la nationalité française. Et on constate bien encore que c'est une consolidation à l'extrême du droit à la résidence, puisque, comme vous le savez, les nationaux disposent d'un droit absolu à la résidence sur le territoire français. Alors, il est intéressant, après avoir constaté ce phénomène, d'essayer d'en étudier les causes. Pourquoi est-ce que, dans ce contexte de crise migratoire, les étrangers ne sont pas tous frappés par le pouvoir discrétionnaire que de l'État, et pourquoi, d'ailleurs, on constate un recul de ce cours d'expression. Il y a deux principes qu'on peut envisager de ce point de vue. Le premier principe, c'est un principe territorial, et le second principe, c'est un principe démocratique. Alors, commençons par le principe territorial d'accès à la résidence. Pourquoi est-ce qu'on parle de principe territorial et qu'on ne parle pas, par exemple, des droits de l'hôtre ? Parce qu'il est vrai, quand on étudie le droit des étrangers, on a tendance, assez logiquement, à placer les droits des étrangers sous les auspices des droits de l'homme. Eh bien, parce que, quand on s'intéresse au pouvoir discrétionnaire de l'État et aux populations qui sont concernées par le pouvoir discrétionnaire de l'État, les droits de l'homme, souvent, sont d'assez peu de secours. Sur le plan procédural, et je vous reprends les exemples que j'ai déjà cités, sur le plan procédural, d'abord, j'ai eu l'occasion de vous dire que le Conseil d'État n'avait pas reconnu la circulaire VALS comme invocable en tant que ligne directrice devant le juge. Donc, par exemple, ne sont pas garantis juridictionnellement. Donc, le droit au recours effectif, par exemple, dans les grands droits procéduraux, n'est pas réellement garanti lorsque un pouvoir discrétionnaire est en jeu. Et sur le plan matériel, ensuite, lorsqu'un individu se voit refuser l'accès à la carte de résident ou à la naturalisation, il est particulièrement difficile d'arriver à démontrer qu'on est face à une violation des droits de l'homme puisque l'individu, même s'il est face à un refus de sa carte de résident ou de sa naturalisation, il dispose toujours d'une carte de séjour temporaire et donc, à ce titre, son droit à la vie privée, son droit à la vie familiale, sa libre expression, sa libre réunion, sa liberté de conscience sont encore protégés par un séjour moins protecteur. Ça, en tout cas, n'avait pas fondamentalement en péril la protection des droits fondamentaux. Donc, c'est la mission du juriste et du chercheur de détourner le regard non plus face à regarder les droits de l'individu mais plutôt les obligations de l'État. Et les obligations de l'État résultent d'un principe territorial que Georges Sel, qui est un juriste internationaliste, a bien résumé dans un article à la Revue Critique de droit international en 1934 que je vais me permettre une citation si vous m'autorisez. Je cite donc Georges Sel. La règle fondamentale qui est à la base de l'ordre social dans le domaine des étrangers et des nationaux c'est qu'il existe des éléments de fait provenant de la nature des choses, des liens qui rattachent naturellement un individu à une collectivité politique soit en raison de ses attaches avec le sol, soit en raison de son ascendance, soit en raison de son activité sociale, soit par la combinaison de ces différents éléments. Et le législateur a le devoir et le pouvoir de rechercher et de définir ces éléments de rattachement mais il ne peut pas les créer ni les subordonner à sa propre volonté encore moins à son caprice. Alors la posture de Georges Sel dans la droite de filiation de Léon Duby est critique vis-à-vis des prorogatives de l'État et plus particulièrement de la législation et l'auteur c'est ce qui est intéressant considère que les éléments de fait qui rattachent un individu au territoire d'un État s'imposent à cet État et que le statut juridique que doit obtenir cet individu doit être en accord avec ses situations de fait. La meilleure preuve de l'existence de ce principe territorial c'est que les États traditionnellement le respectent et je reprends encore une fois les exemples que j'ai détaillés dans cette première partie la circulaire valse ça n'est rien d'autre qu'un moyen de reconnaître les liaisons territoriales d'un individu avec l'État. Quand la circulaire valse prévoit la régularisation d'un salarié qui travaille depuis 5 ans sur le territoire il reconnaît qu'un lien territorial est une situation de fait qui fait de cet individu un membre de la communauté juridique. Quand la loi de 2016 permet à un étranger qui réside depuis 5 ans de manière régulière sur le territoire accéder à la carte de résident là encore la loi ne fait que traduire une situation de fait quand on réside régulièrement depuis 5 ans sur le territoire français et qu'on s'adresse à la préfecture pour demander une carte de résident évidemment les projets futurs s'envisagent sur le territoire français et donc la situation de fait doit être traduite juridiquement par l'obtention d'une carte de résident et de la même manière pour ce qui est de ces naturalisations de plein droit lorsqu'on est arrivé avec sa famille en France et que ses frères et soeurs disposent de la nationalité française ou qu'on réside depuis 25 ans sur le territoire français et qu'on a ses propres enfants qui sont français évidemment on est membre à part entière de la communauté juridique de la population et donc le statut juridique là encore doit être adéquat par rapport à ces situations factuelles et doit conduire à l'obtention de la nationalité française le principe territorial il s'applique donc sous la forme d'un théorème plus l'individu dispose de l'un territorial fort avec la France plus le pouvoir discrétionnaire de l'administration s'écarte au profit d'un accès de plein droit à un titre de séjour d'abord et à la nationalité infinie il y a un deuxième principe qui permet de comprendre pourquoi est-ce que le pouvoir discrétionnaire de l'état recule alors même qu'on se retrouve dans une situation de crise migratoire avec toutes les guillemets qu'il faut apporter à ce terme c'est que le principe démocratique commande là encore que le pouvoir discrétionnaire de l'état recule et que le plein droit puisse émerger plus facilement deux principes d'abord le principe de la démocratie sociale la démocratie sociale c'est permettre à chacun à chacun en présence sur le territoire de bénéficier et de participer à la solidarité nationale ça veut dire que puisque on le sait les étrangers bénéficient d'une partie des prestations sociales même si beaucoup ne leur sont pas ouvertes en tout cas pour ceux qui sont en séjour régulier et bien c'est permettre à chacun d'abord de bénéficier de ces prestations mais c'est aussi permettre à chacun de contribuer à ces prestations et pour reprendre l'exemple des travailleurs étrangers en séjour irrégulier permettre la régularisation de ces travailleurs en dehors des mécanismes exceptionnels de l'admission exceptionnelle au séjour c'est garantir les principes de la démocratie sociale pourquoi ? parce qu'on maximise la participation des étrangers au financement de la solidarité nationale un étranger qui travaille en séjour régulier c'est un étranger qui paye des cotisations sociales et ces cotisations sociales là elles sont directement répercutées après sur les prestations qui sont versées à l'ensemble de la communauté nationale donc l'état répond à cet impératif en réduisant son pouvoir discussionnaire pour faciliter l'admission au séjour donc la démocratie sociale elle est intimement liée aussi avec un devoir de régularisation des étrangers qui travaillent en particulier et reste surtout les impératifs de la démocratie politique la démocratie politique c'est permettre à chacun qui est destinataire des normes de l'état d'en être soi-même acteur dans les laborations dans l'adoption soit directement soit par l'intermédiaire d'un système représentatif alors dans l'état actuel il n'y a que les nationaux qui participent au droit de citoyenneté je mets de côté la citoyenneté européenne mais il faut bien savoir que les étrangers en séjour régulier qui disposent d'un lien territorial particulièrement stable sur le territoire français doivent nécessairement être associés à la vie politique nationale et doivent nécessairement à ce titre accéder à la nationalité pour exercer ces droits de citoyenneté et donc c'est sur ce fondement encore qu'il existe une obligation pour les états de permettre l'accès à la nationalité des étrangers qui disposent de liens territoriaux solides alors en réduisant le pouvoir discussionnaire dans l'accès à la nationalité l'état assure le respect du principe démocratique au sens le plus large du terme je vous remercie merci beaucoup je voulais d'abord abordé toutes ces questions qui sont je crois totalement essentielles du point de vue de la nation citoyenne à ces questions de la qualité politique et du droit en relevant de la présence des étrangers sur notre territoire vous l'avez abordé avec une force de conviction qui mérite un long débat je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir rien pour apprendre mais je vous propose que nous prenions les deux interventions suite à cette présentation de la présence je rembête quand on a parlé merci Jules pour ton exposé très très intéressant du coup ma question moi je vois aussi un autre un constat je sais je ne saurais pas te dire si tu l'as si tu l'as souligné mais je pense que les gens tu es au courant mais du coup on voit quand même que cette diminution de la discrétionnalité en fait c'est surtout pour les pour ceux qui sont déjà en situation les plus régulières mais du coup ça veut dire aussi que moins la situation est régulière le moment là du temps et plus il y a de discrétionnalité est-ce que c'est pas finalement un peu plus embêtant parce que la naturalisation bon même si c'est un temps démocratique et évidemment les participations financières c'est important mais ça a toujours été en fait ça devrait être plutôt l'inverse on peut plus on accorde des droits et plus il devrait peut-être y avoir de discrétionnalité qu'au départ si on accorde des titres le moins longtemps finalement ça devrait être voire pas le plus contrôlé je sais pas c'est très polémique je te remercie merci Thibault la plupart des étrangers qui arrivent sur le territoire français chaque année ils disposent d'un droit d'accès au séjour de plein droit et sont hors du pouvoir des stationnaires c'est les étudiants qui viennent à l'université française c'est les conjointes français qui viennent au titre d'un principe d'unité familiale c'est les membres de la famille d'un étranger en séjour régulier qui viennent au titre du regroupement familial tous ces dispositifs là ne sont pas soumis au pouvoir des stationnaires de l'état la grande majorité des étrangers qui pénètrent sur le territoire ne sont pas soumis à un pouvoir des stationnaires et c'est pour ça qu'il est plus intéressant du point de vue du pouvoir des stationnaires de s'intéresser aux étrangers en séjour régulier parce que eux en revanche sont au cœur de ce système et parfaitement raison un pouvoir des stationnaires qui ne facilite pas évidemment leur démarche d'intégration question et vacances rapides bravo messieurs une autre question oui monsieur vous vous croyez alors vous avez cité Georges Sel je suis obligé de parler je ne sais pas vraiment si c'est une question d'ailleurs que je vais vous poser ou peut-être une réflexion que je soumets à votre analyse Georges Sel vous savez il est objectiviste et les objectivistes ne sont pas en majorité dans la sphère internationale et dans la conception même du droit national moi j'aime beaucoup Georges Sel et je ne suis certainement pas positiviste mais j'avoue quand même que son optique n'est pas très réaliste n'est pas très pragmatique on va dire donc ce que vous avez dit m'intéressait sur la question en fait de la place de la place des éléments factuels et vous le savez sans doute en voie nationale cette place là des éléments factuels elle va jouer depuis la réunion autobôme de la CIG elle va jouer uniquement quand on a une pluralité de nationalités un conflit en fait positif de nationalités en revanche on ne va pas jusqu'à imposer la prise en compte des éléments factuels pour contraindre ou conditionner l'exercice du pouvoir qui reste discrétionnaire de l'État de définir les contours de sa population et les critères d'entraide de sa nationalité donc est-ce que vous pensez vous que peut-être avec cette crise était inégalée ou pas en tout cas réelle cette crise de l'allégation est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller vers une redéfinition finalement de la sommaté de l'État en la matière merci pour cette question Georges-Essé il y avait écrit se papier dans des circonstances très particulières c'est en 1934 et il commente la législation allemande sur les déchéances de nationalité en fait et c'est à ce moment-là qu'à mon avis il va un petit peu plus loin dans ses convictions pour affirmer très clairement d'un point de vue juridique au moins et peut-être aussi dans ses politiques qu'on ne peut pas ainsi priver de la nationalité des ressortissants allemands juifs particulièrement et c'est aussi un peu le contexte de cette citation qui en effet est particulièrement engagée dans la théorie objectiviste est-ce que on ne pouvait pas arriver à une redéfinition de la souveraineté moi je pense que l'État analyse de plus en plus finement les liaisons territoriales des individus qui sont présents sur son territoire et que c'est cette analyse la plus fine qui conduit à une forme d'auto-obligation de l'État et qui va aller toujours plus loin vers le plein droit et dans le recul du pouvoir discrétionnaire au profit des individus qui sont particulièrement intégrés d'un point de vue territorial encore une fois dans le domaine de l'État mais une redéfinition de la souveraineté sans doute pas vraiment je suis plutôt formaliste du point de vue de la souveraineté donc je pense pas que la souveraineté est directement atteinte dans le cadre de la crise mais qu'en tout cas l'exercice de prérogatives considérées comme souveraines ne doit plus nécessairement se faire avec un pouvoir discrétionnaire Je crois que nous sommes lancés dans un beau débat de droit Mme le Président Oui oui effectivement l'ordre est juste à parler dans le sens de préciser tout simplement qui est un petit peu différent c'est que l'Union Européenne vous connaissez parfaitement le sujet pour ça que je me permets c'est qu'effectivement selon la citoyenneté européenne le contexte actuel joue beaucoup notamment dans l'appréciation qui est faite par la Cour de justice de l'Union Européenne je cite uniquement deux arrêts les arrêts de Zoukchen et l'arrêt de Zembrano mais effectivement c'est en tenant compte d'une situation de fait très particulière de citoyens européens et qui eux-mêmes ont acquis la citoyenneté européenne d'une façon assez originale que la Cour de justice a pu rattacher les droits de la citoyenneté européenne à des droits en sortissant d'État de l'Union qui disaient et qui du moins effectivement dans les deux cas de Dieu étaient en situation régulière donc là je pense qu'il y a certaines connexions qui s'opèrent entre le droit international et l'Union Européenne et l'international donc je pense qu'on a l'occasion de discuter de cette très bien peut-être le moment de la parole c'est notamment je vais peut-être juste ajouter un ou deux mots en forme de réflexion à l'unier collectivement d'abord pour prolonger le propos de Jules et je sais que les juristes n'ont évidemment aucun doute en la matière mais je veux le redire le discrétionnaire en démocratie ne se comprenait pas avec l'arbitré et en démocratie la volonté du vote a du sens y compris sur le plan du droit des étrangers dès lors évidemment qu'elle se situe et votre échange montrait combien de réflexions ont pu avoir lieu dans des contextes historiques terribles dès lors que cela se situe dans le cadre du respect des droits fondamentaux et notamment bien sûr de la convention de Genève en ce qui concerne le droit d'asile moi je voudrais simplement vous livrer une réflexion sur la responsabilité collective qui est la nôtre sur ces questions fondamentales elles sont fondamentales parce qu'elles engagent ce que nous sommes elles engagent ce que nous sommes dans notre république dans notre histoire et je vous remercie encore de la qualité de ces exposés de ces échanges sur les questions aussi fondamentales que celles de l'exercice du pouvoir dans de telles circonstances même si elles peuvent être relativisées du point de vue de leur ampleur mais elles sont un défi à notre cohésion sociale et moi je voudrais nous inviter collectivement c'est en tout cas ce que je me fixe comme ligne de conduite de poursuivre le travail qui est celui des uns des autres chacun et chacune à notre place encore une fois je ne souhaite pour personne que des ministres des fonctionnaires des chercheurs ou des juristes disent la même chose et de le même regard mais que nous puissions tous agir dans le respect du droit et c'est bien sûr la mission la vocation et la raison d'être de l'OFRA du point de vue du droit d'essai que nous puissions le faire dans la générosité et l'engagement parce que c'est la vie sociale de la mise en oeuvre de ce droit et dans le respect de la dignité humaine et les exposés qui nous ont été faits aujourd'hui de grande qualité à la fois sur le plan de la question des mineurs notamment et sur la question de la mise en oeuvre des compétences de l'État en matière de droit des étrangers le faire aussi dans l'inventivité parce qu'il nous faut inventer et notamment de nouvelles politiques publiques je le disais le propos de Christopher sur la place des collectivités locales et derrière ça des associations et des citoyens est à mon avis une très fondamentale je veux insister aussi sur la nécessité à mes yeux de le faire dans un esprit de responsable notamment du point de vue vous avez compris que j'y tiens beaucoup de ce refus de toute confusion entre ce qui relève du droit d'asile et ce qui n'en relève pas parce que à mes yeux c'est toujours le droit d'asile qui paye la confusion et même la confusion pour de bonnes raisons et il nous faut donc poursuivre dans cet esprit de responsabilité et de maîtrise dans le contexte dans lequel nous sommes dans notre pays et en Europe parce qu'au fond moi j'ai souvent à l'esprit position de grand juriste je mentirais en disant que je n'ai pas découvert le nombre de certains d'entre eux mais c'est la vertu pour moi de venir dans de telles rencontres je voudrais citer Bertolt Brecht Bertolt Brecht a eu cette phrase que je cite à peu près de mémoire selon laquelle ceux qui luttent un jour sont utiles mais ceux qui sont indispensables ce sont ceux qui luttent toute la vie et en matière d'accueil des réfugiés je suggère que ça puisse être une génération pour nous tous je vous remercie de cette occasion d'échange sur des questions importantes merci applaudissements 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 Merci.